Mais fondamentalement, ce qui nous réjouit le plus profondément, c'est notre éternité. L'éternité qui est en nous. Là enfin, on est heureux. Vous comprenez, tous les bonheurs sinon sont relatifs. Et il n'offre pas cette contemplation. Seul un bonheur éternel nous met dans la contemplation en fait. Parce que la contemplation, ce n'est pas une pratique, c'est ce qu'on reçoit, c'est le fruit de la vie même. Comprenez ? Alors ça dépend de nous, ça dépend de notre accueil, d'accueillir l'instant, d'accueillir le vivant et de laisser nos histoires de côté. Il ne s'agit pas que notre histoire aille dans cette présence, il s'agit que la présence vienne en nous, c'est l'inverse. Il s'agit d'ouvrir pour nous et de recevoir. Alors on ouvre l'esprit et on ouvre le cœur. On ouvre les deux. On ouvre notre sagesse, notre conscience et on ouvre notre cœur, notre amour. Et on s'accueille dedans aussi. Bienvenue chez vous, c'est bienvenue en vous. Oui, si vous savez vous recevoir, vous êtes un lieu merveilleux. Chacun est un lieu merveilleux. Il est le lieu de la vie où elle existe, où la flamme de la conscience brille, vous comprenez ? Voilà ce qui nous est offert dans cette vie et que souvent nous ne voyons pas. Voilà le paradis perdu auquel nous ne savons pas nous attacher à nouveau. Nous avons tous la flamme de vie, la flamme d'éternité étant nous, bien sûr. Mais on ne sait pas s'y raccorder, on ne sait pas se l'autoriser. On y met beaucoup de conditions, n'est-ce pas ? Alors que cette chose, ce principe premier, est éternel et il se donne abondamment, sans conditions, sans nos histoires. Il en a cure de nos histoires. Et nous, nous avons beaucoup d'histoires à traiter pour nous relier à ça, justement. Nous mettons beaucoup de relatifs pour l'absolu. Si c'est l'absolu, comprenez que c'est l'absolu. Que de parler du relatif à l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose. Soyez absolus. Accordez-vous cette rencontre, ce don qui se passe. Parce qu'il est là, il arrive, sinon nous ne serions pas là. Ce qui nous unit ici, c'est cette présence, n'est-ce pas ? Quand bien même nous sommes éloignés, vous voyez, on peut être présent en même temps. Parce qu'il n'y a qu'une seule présence. Est-ce qu'on se la donne à nous-mêmes vraiment ? Ça, c'est la question. Et de cela dépend la contemplation. Alors, accueillez-vous. Ne comptez pas trop sur moi. Vous êtes la clé. Vous êtes le lieu de rencontre. Moi, je suis juste un panneau indicateur. Voilà, c'est ça que je vous dis. On pourrait passer une heure sans que je dise rien. Et si vous êtes là, vous allez vivre la contemplation, en fait. Et ce que je dirais même, c'est moins bien. La rencontre du cœur est merveilleuse, non ? La rencontre de la vérité est incomparable. Et en plus, si elle se joue en nous, directement dans notre cœur, qu'est-ce que vous avez besoin d'un porte-parole comme moi ? « Accueillez-vous. Soyez votre ami. Soyez le lieu de la rencontre. Sauvez-vous vous-même. Oui. » Le lieu de vous sauver dépend de cet accueil, vraiment. Quand bien même quelqu'un d'autre vous sauverait, si vous ne vous sauvez pas vous-même, vous n'êtes pas sauvé. On peut être pardonné, mais si nous, on ne se pardonne pas, vous voyez, on n'est pas sauvé. Ça dépend de ça, la contemplation, de choses très, très simples, de choses très élémentaires. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on y passe. Ce n'est pas l'énergie qu'on y met. Ce n'est pas les conditions qu'on remplit. C'est être d'accord, c'est être son ami, c'est être réconcilié profondément avec soi.